Ouf! La pâte est bonne! Hum! Hum! Un petit goût de congélateur. Plus de Pids! Hum! Hum! Péperoni! Péperoni! C'est délicieux, ça? Hum! Comme au restaurant! Fous! Pardon! Hum! Oh! Hum! Oh my God! Hum! Je vais te juste... Un petit goût de chien mouillé. Ça empêche de mourir. On dirait que ça pue. P'tit pépé, là! Hum! Where's the pizza? Allo tout le monde! Salut! On se retrouve, nous trois, devant ce festin aujourd'hui. Parce qu'après avoir tenté de trouver la meilleure poutine surgelée, il n'y a aucune excuse pour manger une poutine de même. Quelle est popée! Comment l'oublier? Aujourd'hui, on récidive, mais cette fois-ci, on va aller à la recherche de la meilleure pizza congelée. La pizza congelée, c'est moins pire que la poutine congelée. On s'entend. Mais c'est quand même pas mon premier choix. On n'est pas fan, pas consommatrice nécessairement. Tu sais, on en a pas une déjà préférée, mettons qu'on achète de temps en temps, là. Non. On part à zéro. Nous avons devant nous 12 pizzas. 12 pizzas. 12. 6 plus 6. 12. Entière. Avertissement! Il n'y aura pas de gaspillage ici. On a une belle grande famille. Tout le monde va manger de la pizza. Toutes les sortes. Et ce soir? Et demain? Et après-demain, s'il en reste encore? Le reste de la semaine? Regarde, y'a pas de gaspillage qui va se faire sous ce toit. It's pizza week! Vous avez compris qu'il a fallu cuire toutes ces pizzas-là. Merci, Christine, d'avoir sacrifié ton four. Mais là, on pouvait pas toutes les faire cuire en même temps. T'sais, c'est juste pour dire qu'il y en a qui sont juste moins appétissantes que quand ils sortaient du four. Ouais, mais j'ai des beaux petits clips de quand elles sortaient, là. Fraîches. Bien pétillantes. T'es-tu youtubeuse, toi? On dirait... On dirait que je fais ça pour vrai. Donc, sans plus attendre, parce que là, c'est déjà assez froid. Si ça t'intéresse de partir à la recherche de la meilleure pizza congenée avec nous, reste à l'écoute parce que ça t'en vient. Quoi est-ce de pizza? On va y aller, je pense, dans l'ordre qu'on les a fait cuire dans ma première fournée. Y'en a une qui m'a agréablement surprise, probablement parce que mes attentes étaient vraiment à zéro. C'est la Great Value. Great Value qui est la marque maison du géant bleu, comme on aime le dire. Oui. Elle est belle. Elle est pas gênante au milieu des autres. Mettons qu'ils ont coûté beaucoup plus cher. Oui, bien c'est de celle que je vois qu'on dirait que le pépéranie a été déposé avec amour. Également dispersé. Elle s'appelle le lève-au-four. Puis c'est vrai, la croûte est restée, même si ça fait... Je vous épargne les détails, mais ça fait un petit bout. Puis la croûte est restée bien levée. OK! Je te vois. Great Value, je te vois. Oui, satisfaisante quand même, je trouve. Moi, je pense que c'est ça mon beef contre les pizzas congelées. C'est souvent comme la croûte, vraiment épaisse et spongeuse. Puis là, on dirait que c'est ça, là. Bien, regarde, ça bourre. Ça remplit sa mission, c'est-à-dire... Bourrée à toute famille. Oui, c'est ça. J'aurais pris plus de sauce, première barre. Et plus de fromage, mais ça... On est là pour être chialeuses. En le fond, là, notre job en ce moment, c'est ça. Eh bien, cheers! Cheers! Première pizza, Great Value. Regarde, il y a de la petite semoule en dessous. Je suis sûre que fraîche, sorti du four, ça doit être... Vraiment meilleur. Oui, il faut se replacer, là. Le pepperoni est comme fumé. Oui. Moi, je trouve que la sauce est pas mauvaise. Le pepperoni me throw off un peu. La pâte, moi, j'aime pas. Trop épaisse. Trop épaisse. C'est comme un petit pain. Un petit coup de piquant aussi, non? Bien, un petit kick. Soit ça ou soit on est allergique. Que j'aimerais qu'on fasse aussi, c'est goûter un peu à la croûte. Parce que la croûte, pour moi, c'est quasiment le payoff, là. Genre, quand je mange une pointe de pizza, je mange la pizza. C'est délicieux, évidemment, c'est de la pizza. Mais comme ma récompense, c'est la croûte, après. Bien croustillante, quand même, même si on l'a réchauffée au micro-ondes. Mettons, je la mangerais avec du bar salé, mais sinon, j'ai pas vraiment de plaisir. Je suis comme indifférente. Elle était belle, mais ça s'arrête, là. Par contre, on l'a dit, là, on est là pour être chialeuse, je goûte un petit goût de congélateur. Léger. Toi, t'as le goût fin pour le goût du congélateur. Je dirais 6. Je serais d'accord avec toi. Tu sais, c'est comme... c'est pas un échec, là. Je suis comme... meh. 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 Dans la même fournée, il y avait la petite individuelle, ici. Délicieux, individuelle, très mignonne, en paquet de deux. Il y en avait une qui avait un pepperoni, puis l'autre qui en avait 5 sur le dessus et 4 en dessous. T'sais, parce qu'il y a comme pas rien pour les... C'était mon aventure. Fallait être là. Ils ont été chiches, ce fromage. Mais regarde. T'sais, c'est du fromage râpé très petit, là. Oh! Oui, oui. Oh! J'aurais pas dû sentir. J'apprécie quand même les pizzas individuelles. Mais en tant que fille qui a habité assez longtemps seule, j'apprécie. C'est aussi long de faire cuire une individuelle. Mais c'est pas une question de temps. C'est question que c'est encore plus triste. Quand t'es toute seule, t'as juste une grosse pied, tu vas t'éployer pour manger ta tristesse le lendemain aussi, là. Oh! Comme c'est cute! On dirait une McPizza. Oui! Elle est jaune, hein? Mais oui! C'est jaune! Il y a presque pas de sauce. Regarde, sais-tu que nos attentes étaient-tu trop élevées? Je sais pas pour qui qu'on se prend. Mais c'est bien moelleux, là. Et croustillant en dessous. Mais ça a l'air moins dense. Cheers! Deuxième pizza, délicieux, solo. La pâte est bonne! Fluffy! Hum! Le fait que le bas soit comme ça, ça fait vraiment plus comme une pizza maison ou du resto. Hé, c'est surprenant. C'est pas du resto. C'est pas du resto. C'est délicieux! Et tu suggères, combinez-la. Non, sans blague. Accompagnez votre pizza d'une salade, de légumes grillés ou d'une salade de fruits pour dessert. Afin que les fruits et légumes comptent pour la moitié de votre assiette. Ben merci! Moi, si j'ai appris une chose de mes maigres achats de pizza congelée, c'est que tu mets jamais une pizza congelée telle quelle dans le four. Moi, je rajoute tout le temps du stock, là, tu sais, du fromage, des poivrons, n'importe quoi, comme pour qu'il y ait plus de garniture. Parce que, check ça, là, c'est de la pâte. Mais au moins, elle est bonne. C'est comme manger un petit pain. Un petit pain avec un petit peu de sauce. Très, très agréablement surprise. Genre 7,5. Et... Mais coudonc, ça fait trop de temps qu'on passe ensemble cette semaine. J'allais dire 7,5. Mais combine-la avec une salade. Toujours dans la main fournée. Moi, elle me faisait vraiment envie. C'est encore une délicieux. Mais cette fois-ci, croûte farcie. Peux-tu faire un petit moment d'appréciation pour les croûtes farcies? Croûte farcie, là, pour ceux qui sauraient pas, c'est avec du fromage à l'intérieur du rebord de la croûte. C'est-à-dire que ça devient 100 fois meilleur que la pizza en tant que telle! Je vais avouer quelque chose au grand jour, ici. Il m'est déjà arrivé de commander du pizza hot, de manger que la croûte et de refiler la pizza à André. J'ai déjà fait ça. Bye! Oh my god! Astuce de pro! Quand vous faites réchauffer votre pizza, ajoutez un petit verre d'eau. Ça fait que ça garde l'humidité. Savais-tu que délicieux, c'est une fierté canadienne? Il te le dit, ça aboite. Préparé au Canada. Épin! Une bonne quantité de fromage. Bon, il est moins beau parce que ça fait longtemps qu'il a été réchauffé. On a déjà mis ça au clair. Mais une bonne quantité tout de même. Un peu plus de sauce. Pas d'odeur de chien mouillé. Je m'apprécie. Tout ce qu'on m'apprécie. Cheers! La sauce, c'est différent. Un goût de feu de bois. Pas fâché de ça, en fait. Moi non plus. Un petit bout de la croûte. D'un côté, le fromage s'est évadé. Hum! Hum! Mais good stuff. Hey! C'est surprenant. On y va-tu pour 7,75-8? Moi, j'allais dire 8. Un bon 8 parce qu'il y a plus de stocks que ça. Ouais. Je suis vraiment surprise parce que moi, je ris des annonces de délicieux. Jokes en me, là, parce que c'est super bon. Ok, ensuite, next. Plus de pids. On va tomber dans les pizzas de pizzeria québécoise. Pis ça a l'air de des vraies pizzas de pizzeria, non pas napolitaine ou américaine, vraiment québécoise. C'est-à-dire avec beaucoup de stocks dessus. Une grosse croûte. Une grosse croûte. Connaissez-vous la Ludo? Moi, la Ludo, elle nous suit partout à l'épicerie, mais il me semble qu'elle est partout à l'épicerie. Très populaire dans ce coin-ci, je pense. Ça vient dans une boîte comme ça, qui est vraiment comme une boîte de livraison, tu sais, de pizza. Peut-être que si t'as pas un enfant qui s'appelle Paul, pis qu'on peut rien y cacher. Peut-être que si t'as un enfant régulier, tu peux y passer une petite vite. On se fait livrer de la pizza, pis c'est ça. Bien sûr, on a toutes pris le type pizzeria québécoise, parce que c'était la saveur la plus commune au travers des marques. Mais celle-ci, c'est avec sauce à spagate. Y'a-tu plus pizzeria québécoise que ça? Je pense pas. Mais, mais, mais y'a du stock, là! Je regarde, là, toutes celles qui sont de type pizzeria québécoise, le pépéroni est en dessous. Pis les autres, le pépéroni est sur le fromage. Style New York et style Québec. Et où l'historien de la pizza, Scott Weiner? Quand on a besoin de lui! Bon, je vois double étage de pépéroni. Et même triple, dans mon cas. Cheers! Pizzeria Ludo. Hum! C'est sucré. J'aime la sauce, mais j'aime pas le pépéroni. C'est un grand drame, là. C'est comme trop sucré pour moi. Pis la croûte... Hum! Je suis quand même indifférente à la croûte. C'est une bonne pizza congelée, là. C'est de la qualité, on va dire, là. Mais à mon goût, c'est pas ça. Je pensais vraiment pas préférer, mettons, la délicio croûte farcie à celle-là. Mais je pense que c'est vraiment, rendu là, c'est vraiment des préférences, là. Goût personnel. C'est moins mon genre, mais je dirais 7. Ouais, c'est fair. Prochaine pizza de Pizzeria québécoise, c'est le gaulois qui ose avec cet emballage, là. D'abord, ça vient de la ville de Québec. Ensuite, le gaulois sont très techno. Parce que c'est pizzerialegaulois.com. Ils viennent d'enlever... 2000. Là, on est rendu au bout de ce qu'on parle en même temps. Mais aussi, il est pas tant gaulois, là. Je sais pas si c'est... Non, on va juste pas parler de ça. On va pas parler de ça. OK. Je sais pas pourquoi il s'appelle le gaulois. Dans la région, ils sont connus depuis assez longtemps, là. Jadis, à mon premier emploi, ça se vendait comme des petits pains chauds, même si c'était congelé. On parle d'une place d'amour, là. Oui, OK. Pizza traditionnelle faite entièrement à la main. Elle est belle, là. Si vous êtes graphiste dans la vie, payez-vous ce plaisir-là. C'est magnifique. Eux, ils écrivent «peperoni » avec deux « et » et moi, ça m'a beaucoup touchée. Péperoni. Péperoni. Ça sent bon, là. La texture est la plus agréable et qui ressemble à de la vraie pizza de resto pour moi à la date. Il y a beaucoup de sauce, beaucoup de péperoni. J'obsesssie. J'obsesssie. Comment ça se fait? J'obsesssie. 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 Sinon, arrête! Il y en a des couches de « pépé. » đã плюс! Le pépé. Je m'en prie! Le pépé! J'obsesssie. J'obsesssie. Le gaulois! C'est délicieux, ça? Comment c'était congelé? Ça goûte aucunement le congélateur. Mais ça pouvait bien se vendre comme des petits pains chauds. Il y a épais de fromage. Je vais en manger au complet. Le pepperoni est bon, pas trop aillé. Délicieux? Je me sens cliché de dire ça, mais c'est vraiment comme au resto. Comme au resto. Je peux difficilement en demander plus d'une pizza congelée. Fou, tu seras pas long, là. Pépite, il fait dire quoi? Je pense qu'il aime ça. Je sais pas trop, là. Je peux pas donner un 10. Je peux pas. Parce que c'est risqué de donner un 10 parce qu'il en reste plein, là. Mais c'est un 10, là. Ouais, ouais, ouais. Pardon! Crime! On arrête la vidéo, là. Ça peut pas... Dans le même style, là, il y a la resto PID. Ils font-tu de la PID, tu penses? T'en veux-tu de la croûte, là? Il y en a, là. Ouais, ouais. Elle, elle est pas juste faite à la main. Elle est délicieusement faite à la main. Comment tu peux? Regarde. Elle est faite de façon délicieuse. Je commence à achever, là, déjà. Je rote du pépéroni d'un peu partout. Il y a de la croûte après ça. Il y a plus de croûte que de PID. Juicy. Elle, elle venait avec son petit papier. Mais c'était-tu un papier parchemin ou un papier ciré? Ma pizza est collée sur le papier. La tranche de la pépéroni est plus épaisse, mais il y en a une. Quand même pas mal de sauce, quand même pas mal de fromage, puis de la croûte. Grosse odeur d'ail, là. Ouh! Ouais. Ce serait là que je tirerais ma révérence, là. Cheers! La PID. Ouais. Très assaisonnée. Oh, check la belle bulle. Ceux qui aiment l'ail vont sûrement l'aimer. La sauce, comme tu dis, elle a vraiment beaucoup de goût. Tu goûtes pas grand-chose d'autre que la sauce. C'est ça. Perso, c'est pas à mon goût, mais je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment parce qu'elle est vraiment goûteuse. La croûte, par contre, dans les meilleures. Hum, vraiment? Elle est boblie, elle est croustillante. J'adore. Je pense qu'à 7,5, c'est safe. Ouais. La croûte, c'est 10, là. C'est un marathon. OK, la prochaine, toujours dans le Québec. Attache-toi, là. Ça fait peur. Elle a vraiment gonflé au four. Quand c'était congelé, elle était complètement plate et pleine de fromage partout sur la croûte aussi. Puis là, la croûte à levée, mes amis, pendant que ça cuisait, c'est fou. Mais c'est parce qu'on dirait une tarte. Une quiche, genre. Puis c'est lourd, là. Ça disait toutes, toutes les pizzas, de les mettre directement sur la grille. Ce que je n'ai pas fait parce que je voulais pas... Puis que je puisse pas faire la vidéo, finalement, parce que le four est scrap. Fait que j'ai pas fait ça, je les ai toutes mis sur des plaques de cuisson. Hé, mais au poids qu'elle a, là, il est mieux d'en avoir du stock. Mais non, il n'y a pas tant de stock de ça. Mais non. Il y a pas mal de fromage. Ce qu'on apprécie. Ça sent bon. Cheers. Cheers. T'es sucrée. Oui, la sauce est vraiment sucrée. Oh! C'est pas ça. C'est pas ça, Mikes. Non. What? La croûte. Bonne croûte, mais très pain. Puis la sauce et le fromage se continuent tout le long de la croûte. Fait que t'as comme pas de break, là. Encore là, sûrement qu'il y a des gens qui préfèrent des sauces sucrées comme ça. Hum. Non. Sept. Parce que je préfère la croûte de pince. J'espère que Vanessa du montage du futur, là, tu fais la compilation de ça parce que j'ai perdu le fil. Alors, je pensais pas que ça allait être un problème, ça. Comme, hé, c'est trop sucré, cette pizza. Prochaine que j'en forme, tout de suite après l'avoir présenté, c'est notre ami Stéphano. Stéphano! J'adore le visuel de Stéphano. Je le trouve sympathique. Son branding est super beau, puis j'ai vraiment apprécié lire les instructions. Ça a l'air vraiment niaiseux, là. Regarde, c'est écrit en gros le degré du four, puis le nombre de minutes. C'est tout ce qu'on veut savoir, là. Et la chose que j'ai apprécié le plus, c'est les petites citations. The best thing about pizza is everything about pizza. Personne n'est parfait, car personne n'est une pizza. Pepperoni drop. Je te fais un aveu, Christine, aussi. Stéphano, c'est aussi la sauce à pizza que j'utilise à la maison. Oui, oui. Délicieuse. C'est vraiment bonne si vous avez la chance d'y goûter. Sais-tu qui j'aimerais voir s'affronter? Stéphano et Mirko? Oui, moi aussi. C'est souple, c'est léger. Ça sent bon. C'est une croûte comme entre mince et qui gonfle. Assez de sauce. Cheers! La pâte a conservé son humidité. J'aime beaucoup le goût de la sauce aussi. C'est bien balancé, genre c'est pas trop, t'as pas le sucre, t'as pas l'ail qui ressort trop. C'est bon. La croûte? Plus mince, là. Bonne croûte. Parce que c'est vraiment deux types de produits différents. Ça mérite presque un 10, là. On peut dire 9.5. 9.5, ok, 9.5. Moi, je suis d'accord avec 9.5. Donc, c'est totalement différent. Donnez ça à notre père, qui est très pizza québécoise. Il va évidemment préférer... La gaule ouaille. T'as eu ça? Mais ça, on dirait que c'est plus... Mais moi, c'est plus à mon goût, à moi. Ouais. Le pepperoni, il est très bon aussi. Il prend pas trop de place dans la saveur. Wow! Christine! On part de haut, là. La chute sera peut-être brutale, mais là, j'essaie d'être très, très... Neutre? Neutre, parce qu'on se souviendra de la poutine congelée Michelinasse. C'était même pas dégueulasse. Tu vois où on vient de passer 10 minutes à blaster quelque chose qui est même pas dégueulasse? C'était vraiment dégueulasse à l'oeil. On avait pas le choix d'essayer la pizza. Regarde, une pizza Michelinasse, tu t'attends pas à de la gastronomie. Là, ce qui se passe, c'est que Michelinasse a des pizzas individuelles. Au pepperoni. Au cube de matière viandeuse. Tu peux la faire cuire au micro-ondes, 2 minutes et demie, ou au four. 10 à 11 minutes. C'est ce que j'ai fait, je l'ai mis au four. Te dire comment il n'y a aucune résistance dans ce que je coupe, là. Oh my God, qu'est-ce que c'est ça? Moi, celle-là me fait penser à la McPizza. Prête pour ce à quoi ça me fait penser? Ok, j'espère que je suis pas toute seule à avoir été troublée par ça. Et là, tout pour elle, la scène dans la cafétéria, pizza, poil de partie intime. Je vais te juste te laisser ça, puis te dire cheers! Miam! Hé, on dirait un pain de nannes. Hein, c'est vrai? C'est flimsy, là. J'aimerais te dire que ce n'est pas du mozzarella, c'est d'une garniture à saveur de mozzarella. Mais c'est comme la poutine, c'était ça, saveur de fromage, hein? C'est bien écrit « frites avec sauce et garniture fromagée ». Mais c'est vraiment écrit « pepperoni ». Tu me rassures? Un petit peu. Cheers! La pizza Michelinos. J'ai déjà mangé des affaires plus dégueu que ça, là. C'est vraiment pas si pire. J'aime pas ce « pepperoni »-là. Il y a un petit goût de chien mouillé. Il y a un petit goût épicé, là. C'est allergique au chien mouillé, finalement. Ça picouille, là. Si je gonfle d'ici la vidéo, vous allez me le dire, regarde. C'est pas catastrophique. Une des seules qui a un petit kick. Ça, j'aime ça. Ah, regarde, un petit kick. Je vais pas la racheter. Prochaine victime. Elle est comme tristounette, un peu. C'est la Ristorante de Dr. Hotker. Qui est un bon joueur, là. C'est toujours en spécial. C'est toujours là, peu importe l'épicerie où tu vas. Il y a plein, plein de saveurs vraiment différentes. Puis, il y en a une au chocolat, aussi. Une croûte plus que mince. Une absence d'oeil, on peut dire. Ça, c'est ma faute, mais... Un petit peu brûlé? Ça veut rajouter du goût. Un petit peu brûlé, je dirais. Mais il n'y a pas de rebord, là. C'est comme... Non, non, c'est... Pas, 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 pas. Cheers! C'est comme un biscuit. C'est moi où la sauce est sucrée. Moins que, mettons, Mike, ça. Moi, j'apprécie quand même les croûtes minces. Je te dirais que ça me fait un peu le même effet que genre Great Value, là. C'est comme je suis pas fâchée, je suis un peu indifférente. Ça empêche de mourir. Essaye de goûter le pépé. Le pépé! Mais on dirait que ça goûte pas grand-chose, en fait. Ça goûte bien salé, là. Mais j'apprécie le croquant de la croûte. Oui. Si on a donné genre 6 à Great Value, là, je donnerais comme 6,5. 100 % d'accord avec ça. Non! Comment veut-tu ça quand qu'on s'entend? Avant-dernière. Quand même comparable à celle qu'on vient d'essayer. Bien, en tout cas, à l'oeil. Très mince. Toujours pas de croûte. Il s'agit de Stromboli. Stromboli de plaisir gastronomique. On pense tous au même gars, là. Plaisir gastronomique. On le voit, là! Ce que j'aimerais te dire, c'est que pizza Stromboli est embossée sur la boîte. Hippala! Fait que juste ça, là, je suis sûre que vous payez 50 sous sur votre pizza juste pour avoir fait embosser ça. Croûte cuite au four à bois. OK, une belle croûte en dessous. Mais où est la sauce? Oh! On dirait que ça pue. C'est ça, là? C'est le petit pépé, là. Finalement, on aurait peut-être pas dû prendre de pépéroni fromage, hein? On fait juste blaster le pauvre pépéroni! Depuis tantôt! Plaisir gastronomique. Cheers! Hum! Ça doit être le réchauffage, mais c'est super spongieux, là. Genre, je finis plus de manger. Hum! C'est bien ce que je craignais. J'ai goûté à la croûte. C'est le meilleur, là. Hum! Non, ouais. Genre, on dirait que je mangerais la Mickey Linus avant. OK, pas moi, mais je comprends ce que tu veux dire. Une texture désagréable. Un goût pas très plaisant. Une absence de saveur. Je suis pas tellement d'accord avec toi. J'aime que la sauce soit pas trop sucrée, pas trop haillée, pas trop piquante. Le pépéroni va vraiment saler, mais pas trop de chien mouillé. Mais la texture de la croûte est pour... Minimum 6,5, presque 7. 6,75. T'en fais! Peux-tu croire que c'est la dernière? Hey, incroyable! Et il s'agit du retour de délicieux. Qui ont maintenant une gamme. Pizzeria. C'est pas ça leur brand au complet? Ben, ça veut dire qu'ils nous mentaient, là. Toutes ces années où ils nous disaient que c'était pas du resto, c'était délicieux, là, ils disent que c'est pas du resto, c'est délicieux qui fait comme si c'était du resto, mais c'est délicieux. Moi, je veux rectifier, là. Plus tôt, on a dit que c'était une fierté canadienne, mais il semble qu'on a été dupés. Parce que c'est pas tout au Canada. Ça a été fait aux États-Unis. Je suis déplue. Moi, je vais continuer à manger la croûte farcie juste pour ça. Une Tick Boy, là. Qui ressemble un peu à du pain. Pain à l'ail qu'on a mis un peu de pétronique dessus. Pourquoi c'est pizzeria? C'est qu'il y a de l'huile d'olive extra vierge et un assaisonnement au persil. Et on sacrait une poignée de persil dessus pis on fait, « Hey, ça, ça a l'air de sortir du resto. » C'est parce que le basilic, c'était trop cher, là. Quand je l'ai sorti de son emballage, même congelé, c'était vraiment huileux. Comme je sentais l'huile d'olive qu'ils ont ajouté. C'est ça, là. Ça sent de l'Olive Garden. Vraiment! C'est la dernière et c'est assurément celle qu'on va rôter plus longtemps. Ça sent l'ail, les amis. Cheers! Cheers! Ben, si t'as le goût de manger des bâtonnets à l'ail, c'est un excellent achat. Mais si t'as le goût de manger de la pizza, c'est peut-être pas tout à fait de ça, là, que tu veux. Mais le pepperoni est pas bon. Le pepperoni que j'aime le moins, il est granuleux. Elle est pas si mal, la croûte, là. Elle est restée bien croustillante en dessous, bien moelleuse. Je viens de goûter au pepperoni seule. Fais pas ça, c'est stupide. Il est vraiment pas bon. Mais sinon, le reste... C'est correct, c'est temelite. 6,5. Mais quoi que j'ai vraiment bien apprécié la croûte? 7,5. Fais-tu ton bonheur, ça? Oui. Parfait! Vendu! On vient de goûter à 12 pizzas, Christine. On a fait ça. Pour le bien de tout le monde. C'est comme les tests de goût à l'émission L'épicerie, mais sauf qu'on est deux pis c'est les deux mêmes qui goûtent à tout. Mais... Ici. Pareil. Selon nos pointages, ça tient toujours. Et c'était très marqué, là. Il y avait pas d'hésitation. Nos deux prefs, c'est le gaulois, avec sa boîte à tout casser. Je sais pas, je vais dormir avec. Pour vrai, là, ça, ça s'affiche fille, là. Et Sean Stefano. Oh, ouais. Deux styles différents. Ça dépend, t'as le goût de coureur, mettons. Vraiment, deux bons produits que... Je pensais pas que ça pouvait être aussi bon une pizza congelée. Ouais. Ce qui a été surprenant aussi, même dans tout, là, c'est qu'il y avait aucun goût de congeler. J'ai quand même été surprise aussi de la qualité de la croûte. T'sais, il y en a un qui était mieux de réussir que d'autres, là. Mais c'était bon. Finalement, on va arrêter de snobber ça. Évidemment, on veut savoir en commentaire si vous êtes consommateur, consommatrice de pizzas surgelées. Quel est votre préféré? On pouvait évidemment pas toutes les acheter pour cette fois-ci. Peut-être qu'il y aura une partie 2, parce que... Il y a des petits trésors, je sais, cachés. Moi, j'aimerais ça en découvrir plus du type gaulois. Faudrait faire ça sur la route, Christine. Je vois pas d'autre solution que d'aller dans différentes régions voir leurs pides de régions. Je pourrais traîner un petit four dans l'auto, là. Ça va être bien léger. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi pour voir éventuellement une partie 2. Puis, qui sait, éventuellement des vidéos de Noël, peut-être. On y arrive. On y arrive. On accumule présentement du stock à vous présenter. Je sais pas. Moi, je vais prendre un break éventuellement. Pas longtemps, mais au moins le temps d'expulser. Fait que je sais pas, là, ça va ressembler à quoi comme horaire? C'est de même depuis le début de la panique. Ils sont habitués. Mais merci d'être là, toujours. On apprécie beaucoup. Puis, on se casse toujours la tête, là, pour vous sortir d'autres idées. Restez là. Il va y avoir des choses cool. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et on se dit à très bientôt. Bye! Peut-être qu'ils pourraient nous donner des idées de vidéos qu'ils voudraient voir toi ou toi et André faire pendant que je serais en train de mettre bas. Ben oui! Si vous avez des idées, lâchez-vous-lui dans les commentaires. Je vais partir avec tous mes petits rebuts. Ton de guibag, c'est ça? Cause d'un regard... Hein? Ça va, Michel? Il s'est peut-être réincarné en petite.